Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial Africa CEO Forum qui se tient ici à Genève les 20 et 21 novembre. La réunion de tous les grands chefs d'entreprise du continent africain. Une réunion co-organisée notamment par l'hebdomadaire, le groupe Jeune Afrique. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici Marwan Benyamed qui est le directeur exécutif de l'hebdomadaire panafricain. Marwan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. Alors je l'ai dit, vous avez réuni là, je pense que c'est une première. L'ensemble, si on peut dire, la crème de la crème, des CEO, des chefs d'entreprise africains. Pourquoi l'avoir fait maintenant ? Et pourquoi ici et pas sur le continent africain ? Première partie de la question. Il nous a paru utile alors que la perception du continent africain aussi entre fatalisme ou angélisme de nous pencher sur la réalité de son développement, de sa situation globale. Et il nous a semblé que l'évolution des entreprises elles-mêmes était extrêmement révélatrice à la fois du potentiel de l'Afrique et en même temps des écueils et ils sont nombreux sur le chemin de son développement. Et il nous a paru tout à fait logique d'inviter les chefs d'entreprise, c'est-à-dire les acteurs de ce développement économique, les chefs d'entreprise, les décideurs publics, les investisseurs, les financiers, afin de se pencher sur la situation du continent, de réfléchir, d'échanger, de proposer des solutions, surtout pour que cette promesse dont on parle tant, la dernière frontière du développement, etc., pour que cette promesse se concrétise et surtout, ce qui nous semble encore plus important, c'est de devienne pérenne. C'est-à-dire que cet optimisme, cet afro-optimisme ne soit pas qu'un simple effet de mode, qu'on s'attache quand même à éviter l'angélisme, à se dire qu'il y a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir, qu'il y a un potentiel qui est évident, que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, je dirais maintenant, mais qui nécessite quand même qu'on se penche avec attention à la fois sur les problèmes, qu'on essaie d'y apporter des solutions et qu'on mette en avant les capacités, le potentiel humain. Alors, quand on parle de l'Afrique, on parle essentiellement de ses mines, de son pétrole, de ses matières premières. – Exactement, de ses matières premières. – Il y a aussi tout un potentiel humain qui va devoir accompagner, on va parler de management, de ressources humaines, ce qui est fondamental dans le monde de l'entreprise, et bien se rappeler, bien réexpliquer à tout le monde, parce que ce n'est pas une évidence, à fortiori chez les politiques, que ce qui crée de la richesse, c'est les entreprises et ce qui permet de mieux les distribuer, c'est aussi les entreprises. Alors, pourquoi Genève ? – Dans un premier temps, c'est la première fois qu'on se lance dans ce type de projet et qu'il y a un vrai défi pour nous. On a une expertise sur l'Afrique, essentiellement dans les médias. On a voulu la faire partager, ce rôle d'observateur privilégié depuis plus de 50 ans. Et il nous a semblé que pour une première, on voulait, en tout cas d'un point de vue logistique, pouvoir faire en sorte que tout soit simple, tout soit fluide, que tout le monde puisse venir d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Maghreb. Il y a la problématique des liaisons aériennes, etc., des capacités d'hébergement. Et puis la Suisse, et Genève en particulier, est quand même le hub de la finance internationale. C'est quand même une composante essentielle, voire fondamentale, de ce forum. Ce qui n'exclut pas, à terme, pour la prochaine édition ou les suivantes, qu'on se localise en Afrique, où c'est une question sur laquelle on travaille avec attention. Et puis en même temps, pour la première, on voulait être dans un lieu qui incarne aussi une certaine neutralité. On ne voulait pas que tel pays s'accapare le travail, parce que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le fond des discussions qui sont développées ici. Et ce n'est pas tellement le côté, passez-moi l'expression, bling-bling, ou réunir du beau monde dans un bel endroit. C'est important. Les échanges entre les CEOs, par exemple, sont très importants, et même sont très demandeurs, de rencontres, d'échanges d'expertise, d'expérience avec leurs collègues. Il est évident aussi qu'ils cherchent des nouveaux marchés, parce que des relais de croissance, pour se développer, à la fois régionalement, sur les pays qui sont proches des leurs, puis de manière panafricaine, et pourquoi pas en visant l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. – Alors Maronne, vous l'avez dit, des filles logistiques, des filles, bien sûr, organisationnelles, j'imagine, mettre en agencé ces centaines d'agendas, de grands chefs d'entreprise, ça n'a pas dû être facile. Mais alors, aussi, peut-être des filles de visa, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème pour que certains viennent ? Parce que le faire hors du continent, ça pose aussi, sans doute, cette question-là des visas. – Alors, il y a quelques cas de personnes qui n'ont pas pu venir à cause de cette problématique de l'obtention rapide du visa. Ce n'est pas tellement un problème de finalité de l'Europe tenue, mais dans les temps, c'était assez compliqué. C'est pour ça qu'on a lancé le CEO Forum très en amont, pour que tout le monde puisse s'organiser en conséquence, en fixant la date très tôt, et évidemment le lieu. Ça fait partie des problématiques, à ceci près, qu'elle n'est pas particulièrement liée à la Suisse, des ressortissants africains, pour aller dans d'autres pays africains, auraient les mêmes problèmes, si ce n'est plus, pour converger vers un point, quel qu'il soit. Ça pose d'ailleurs la question d'une des thématiques qu'on a développée ici, c'est l'intégration régionale. – L'intégration régionale, bien sûr. – Et pourquoi par exemple, des Gabonais ne peuvent pas se rendre en Guinée équatoriale sans visa, et inversement, pourquoi des pays limitrophes, la circulation des hommes est aussi complexe en Afrique ? Alors imaginez les marchandises, ça fait partie justement d'une des problématiques. Je ne crois pas qu'il y ait plus de problèmes pour venir en Suisse que pour passer d'un pays africain. – C'est dangereux, c'est très triste de s'entendre dire ça. Alors vous avez dit, il y a plusieurs problèmes, il y a des lacunes justement pour essayer de dynamiser, de booster un petit peu le commerce, mais aussi bien sûr le business inter-africain. Alors vous l'avez dit, en plus logistiquement, c'est parfois plus difficile d'aller d'un pays africain à l'autre, parfois c'est plus facile pour aller de Niamé, je ne sais pas, à Addis Ababa, de passer par Paris ou Londres que de faire un vol direct parce qu'il n'y en a peut-être qu'un seul par semaine. Ça veut dire beaucoup de problématiques à traiter, je veux dire, et en deux jours, est-ce suffisant ? C'est un peu, je veux dire, c'est une gageur ça. – C'est une gageur d'un autre côté sur ce type d'événement. D'abord c'est compliqué de garder les gens plus de deux jours parce qu'ils ont tous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des agendas. Si ce n'est pas des agendas de ministres, ça y ressemble. Et donc c'est très compliqué pour les gens de se libérer plus qu'eux, en fait un peu plus parce qu'ils arrivent la veille où ils partent soit le mercredi soir, soit le jeudi. Pendant ce temps-là, il y a quand même les séances pélanières et les ateliers thématiques sont très fournis. Donc ils n'ont, j'imagine, pas tellement le temps de s'occuper de leurs propres entreprises. Donc au-delà, c'est assez long pour les gens. Moins c'est impossible, sauf à traiter par-dessus la jambe extrêmement rapidement des problématiques, encore une fois, qui sont de fond. Donc ça, il nous a paru que c'était le format à la fois minimum mais en même temps idéal parce qu'au-delà, ce n'était pas réaliste. – Exactement. Alors deux jours, ils se retrouvent ici à Genève, ils vont parler de tout. Quelle est l'idée ? C'est se faire rencontrer uniquement le monde du business ensemble ou alors dresser des ponts par exemple avec le politique parce qu'on sait le poids des pouvoirs publics. Je veux dire, dans l'économie africaine, c'est encore très présent. Ce n'est pas comme en Occident ou ailleurs où le privé a carrément, je veux dire, quasi la majorité. Donc ici, il y a à la fois entreprise privée, entreprise publique mais c'est vraiment les acteurs de l'économie africaine. C'est ça que vous réunissez ici. – Tout à fait. Justement, on veut, passez-moi l'expression et je ne suis pas sûr qu'ils le prennent très bien, mais débarrasser la réflexion économique de la sphère politique. Il est évident que la sphère politique aura à suivre et à accompagner ce mouvement-là et à l'encadrer et si possible, à le faciliter. Mais l'idée, les objectifs principaux, c'est les échanges entre les chefs d'entreprise, encore une fois, pour comparer leurs expériences, conquérir de nouveaux marchés, créer des alliances, faire ce qu'on appelle du business. En même temps, il y a un objectif de communication, c'est-à-dire que c'est une vitrine pour eux, grâce à vous, grâce aux médias qui couvrent l'ensemble, au site internet du Africa CEO Forum, pour les politiques de voir que, justement, leurs équivalents économiques travaillent, réfléchissent, sont extrêmement dynamiques, motivés par cette quête de solutions pour fluidifier, améliorer l'économie africaine. Si les politiques voient cela, ils vont se dire, attention, on est peut-être en décalage avec la sphère économique, a fortiori privée, parce qu'elle est toujours plus dynamique que la sphère publique, mais en même temps, ici, vous trouverez des décideurs publics, des ministres, des patronnes de banques centrales, des directeurs ou des présidents de fonds souverains, par exemple gabonais, et donc ça permet, en fait, de créer toutes ces passerelles à la base entre les chefs d'entreprise, ensuite avec le monde politique, et dernière passerelle, c'est entre les Africains et banquiers financiers, voire chefs d'entreprise, d'ailleurs, d'Europe, d'Asie, des représentants chinois, etc., États-Unis, Canada, pour à la fois acquérir des financements pour leur activité, et en même temps pour viser ces marchés-là, parce qu'il n'y a aucune raison qu'une entreprise africaine, compétitive, dans son secteur, quel qu'il soit, ne puisse pas s'attaquer à des marchés hors Afrique. – Bien sûr, on l'a vu, des Chinois ou des Brésiliens, ils ont commencé dans leur sous-continent, et puis maintenant, ArcelorMittal, on en parle au sujet de la sidérurgie en France et tout ça, c'est-à-dire, c'est une entreprise de taille mondiale. Mais alors, de ce point de vue-là, la question qui s'est aux yeux aussi, c'est précisément, et c'est le rôle de Jeune Afrique, mais aussi de Vox Africa et d'autres médias, de briser un peu les tabous et les préjugés. On a souvent encore, dans les médias mainstream, sans les citer, une image de l'Afrique misérabiliste et tout, je sais que vous le faites, vous, depuis longtemps, un combat pour changer cette image de l'Afrique. Est-ce qu'organiser ce CEO Forum ici, vous avez reçu aussi un écho, une curieuse, enfin, plus qu'une curiosité, un intérêt de la part, justement, de l'opinion publique, c'est pas de l'opinion publique, en tout cas des décideurs occidentaux, pour qu'ils voient l'Afrique d'une autre manière, c'est-à-dire, comme réellement, comme vous l'avez dit, pas simplement un potentiel, mais une réalité de business aujourd'hui. Donc, là, il y a deux perceptions de l'Afrique qui sont assez contradictoires. Jusqu'à présent, ce que vous disiez est exact, c'est-à-dire, il y avait une vision très fataliste, le continent du désespoir, des guerres, des coups d'État, des maladies, des pandémies, etc. Et puis, depuis, disons, deux, trois ans, on a une vision opposée, très angéliste, là, la dernière frontière du développement, l'Afrique décolle, des taux de croissance extrêmement importants. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est le passage d'un extrême à l'autre. Il y a certes un décollage économique, qui, pour l'instant, encore une fois, n'est pas durable, et qui est incertain, et qui repose en grande partie sur, disons, les matières premières africaines, et des cours qui ont été très élevés dans les dernières années. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est de sortir de cet effet de mode, de ces, disons, de ce passage à deux extrêmes, et de se dire, oui, on a un potentiel, évident, inouï, humain, agricole, en termes de terre, d'eau, de ressources, de mines, de pétrole, en termes d'hydrocarbures, en termes de cerveau. Mais, c'est pas suffisant. Alors, c'est déjà bien qu'on le reconnaisse, et on est assez satisfaits du fait que de grands journaux, des économistes, et beaucoup d'autres, aient pu consacrer des couvertures à l'émergence du continent africain. Simplement, ce qu'on ne souhaite pas, c'est de se dire, OK, tout va très bien, ça va durer, il n'y a aucun problème, surfons sur cette vague-là, et ne nous intéressons surtout pas aux réalités, et aux freins, et aux écueils, qui sont toujours les mêmes que précédemment, qui n'ont pas disparu, et qui ne permettront jamais que ce développement soit durable, d'une part, et surtout, que les richesses issues de ce développement soient mieux partagées. Parce que c'est une autre problématique du continent africain. Donc, nous, on n'est pas là pour dire, attention, tout va mal, ou au contraire, tout va très bien, il y a un juste équilibre à trouver, encore une fois, il y a un potentiel qui est là, et tant mieux qu'on le reconnaisse. Maintenant, il y a encore énormément de travail à fournir pour que ce potentiel se développe. Alors, le travail, il est sur beaucoup d'aspects. L'intégration régionale, on en a parlé pour les visas, c'est valable pour beaucoup d'autres compartiments. L'environnement des affaires n'est pas le même d'un pays à un autre, donc pour commercer, c'est assez compliqué. La gestion du management aussi n'est pas la même. Et l'accès au financement reste compliqué pour des entreprises africaines, parce que c'est aussi une question de confiance et des investisseurs extérieurs pourront toujours se dire, attention, Malik, coup d'État, la situation, l'Afrique, c'est compliqué, la question du risque. Il faut essayer de se débarrasser de tout ça et d'avancer et de trouver surtout des pistes de solutions qui ne concernent pas soit un pays, soit une région, mais le continent dans sa globalité, on a vu très longtemps que d'un point de vue politique, l'Afrique, ou diplomatique d'ailleurs, l'Afrique peinait à parler d'une même voix lors des sommets environnementaux, à Copenhague par exemple, déjà au sein de l'Union africaine, la gestion des crises, qui est un peu la mission première de l'UA, est demeurée très complexe en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, etc. Donc il y a un vrai travail à fournir d'harmonisation. Les Africains ont un peu tendance à dire, notamment quand on parle de la justice internationale, de la CPI, qui est un sujet très polémique, laissez-nous faire, laissez les Africains régler leurs problèmes. Très bien. Prenons-nous au mot, réglons nos problèmes, ça suppose entre nous de se mettre d'accord, de les identifier et d'être d'accord sur les solutions. Diagnostic et solution. – Quand vous dites ça, les Africains, il y a cette tendance, tant mieux, mais si on la prend du bon côté, comme vous dites, laissez-nous régler nos problèmes. Aussi, ce relan aussi, l'Afrique aux Africains. Bon, je ne vais pas rebondir là-dessus, mais un petit peu pour dire, dans votre diagnostic, dans votre analyse, quelle est la part du capitalisme africain qui appartient aux Africains ? Parce que vous le disiez, croissance ne veut pas nécessairement dire développement. – Tout à fait. – Parce qu'il y a des pays qui ont des fortes croissances, mais si l'ensemble des revenus, ou une majorité des revenus qui est tiré de l'exploitation des ressources et réexporté à l'extérieur, n'est pas réinvesti dans les pays, donc il n'y a pas cette croissance exclusive, il n'y aura jamais de développement à terme et il y aura toujours cette question de fragilité, disons, de cette croissance et de ce potentiel. De ce point de vue-là, en préparant un tel forum, est-ce que vous avez une idée sur la part du capitalisme africain, des entreprises africaines, qui appartient réellement à des Africains ? – Disons qu'on est parti d'une situation où le niveau était assez bas, antérieurement, dans les 50 dernières années, à ceci près, alors que ce soit du côté privé ou du côté public. Il y a encore beaucoup de lacunes, par exemple, quand on regarde la gestion de contrats miniers dans un certain nombre de pays, on s'aperçoit avec effarement que les États qui possèdent ces mines-là se retrouvent à des niveaux de participation dans les entreprises qui les gèrent extrêmement faibles, parce qu'ils préfèrent, passez-moi l'expression, avoir du cash tout de suite, et les royalties, et le reste, l'avenir et le long terme n'étaient pas une priorité. – On a le fameux exemple des contrats chinois à RDC, – Entre autres, en Guinée, – Dénoncé notamment par la Banque mondiale et le FMI. – Il y a dans la plupart, d'ailleurs, même dans un certain nombre de découvertes récentes, par exemple l'or au Burkina, les mines d'or au Burkina, on s'aperçoit que l'État burkinabé est très loin d'être majoritaire dans ces… – On parlera de ça ici par le CEO Forum ? – Alors on parlera de ça ici au cours des ateliers, mais tous les chefs d'entreprise entre eux. La problématique étant que le niveau était très faible, mais heureusement on s'aperçoit que la conception, la notion par exemple de patriotisme économique a une tendance à se développer de manière très forte, plus ou moins accentuée en fonction des pays. – L'exemple d'ailleurs, un des exemples de patriotisme économique exacerbé, peut-être de manière un peu trop forte, c'est l'Algérie, dans son histoire, et dans l'actualité c'est le Gabon, qui a décidé que l'État devait être présent et que ces entreprises ne pouvaient pas appartenir à quelqu'un d'autre qu'à des Gabonais, en caricaturant évidemment. Dans le domaine, dans le secteur privé, c'est un petit peu différent, parce que les plus grandes entreprises africaines, et il y a un certain nombre de représentants ici, appartiennent peu ou prou, du moins en majorité aux Africains, des investisseurs africains, des hommes d'affaires africains, des entrepreneurs africains, qui ont une idée, un concept, l'ont développé au fil du temps. Ils ont généralement des appuis, un actionnariat qui peut être étranger, mais qui en règle générale est là pour apporter soit des capacités dans l'outil industriel, soit leur savoir-faire, soit leur expertise, soit leur réseau à l'international, dont ont besoin ces entreprises-là. Donc pour résumer, en fait, c'est vrai que c'est une faiblesse du continent, mais on est plutôt sur la bonne voie. Alors c'est assez lent, mais c'est lié aussi au fait à la conception, à la perception qu'on a de l'Afrique. C'est-à-dire que maintenant les gens se disent, mais on a tout pour être heureux, passez-moi l'expression, et pour être performant. Pourquoi on devrait laisser ça aux autres ? Là où c'est le plus lent, encore une fois, c'est dans le domaine de la gestion étatique d'un certain nombre d'entreprises, et de gestion de contrats, notamment avec des investisseurs extérieurs, qu'ils soient asiatiques, australiens. C'est très valable dans le secteur des mines, parfois dans le secteur des hydrocarbures, notamment dans les découvertes récentes, en Côte d'Ivoire, etc. Mais il faut reconnaître que ça a tendance à s'améliorer. En tout cas, qu'il y a une véritable prise de conscience, et que sur la base de cette prise de conscience-là, on peut penser que ça va aller en s'améliorant. – Et le choix a été clair de prendre des grosses entreprises, je veux dire, les banques, les compagnies de téléphone, ou alors par exemple aussi celles qui sont dans les entreprises, l'industrie extractive, où vous n'avez pas visé les PME, PMI, je veux dire, le petit patron de Libreville, d'Abidjan ou quoi, qui forment quand même, si je peux dire, la grande partie de l'emploi en fait, sur place en Afrique. Et on sait le poids par exemple que représente ce secteur-là, PMI, PMI, dans les pays occidentaux. C'est près de 80% des emplois créés, de la richesse créée. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ce n'est pas vers là qu'il faudrait pousser et promouvoir ? Non, en fait, on a choisi le fait de prendre les plus grands chefs d'entreprise du continent, non pas pour exclure les autres. D'abord, il y a évidemment une problématique de taille. Vous avez fixé quoi comme critère ? Le chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, oui. Le premier critère, c'est le chiffre d'affaires. Le second critère, c'est que nous acceptons, nous demandons aux chiffres d'affaires financiers, même s'ils se retrouvent à des échelons hiérarchiques assez importants, surtout sur des entreprises qui ont 13 000 salariés sur 15 pays. La question n'est pas là. Parce que les problématiques, pour les grandes entreprises, sont les mêmes que pour les PME, PMI, exacerbées par leur taille, par leurs besoins et par l'impérieuse nécessité pour eux de trouver des relais de croissance permanents pour avancer. Plus l'entreprise est importante, plus elle a besoin de grandir et la nécessité de grandir qui est quasiment vitale. Mais les problématiques qui sont abordées ici par ces grands patrons-là concerneront aussi les plus petits patrons, quel que soit le secteur d'activité, parce que que vous ayez une petite PME, comme vous dites, à Libreville, dans l'agroalimentaire ou que sais-je, vos problèmes sont exactement les mêmes. Après, la différence, c'est que déjà en réunissant ce que vous appelez le gratin, on est déjà 500 ici. – Vous avez dû refuser du monde ? – On a dû refuser du monde à la fin uniquement pour des questions logistiques et parce qu'aussi, il faut quand même que les séances plénières, les ateliers thématiques et la capacité pour les chefs d'entreprise de pouvoir échanger entre eux soient réelles, qu'on traite du fonds et ce n'est pas faisable à 1500 personnes dans deux jours, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'endroit pour les accueillir. Ça devient vraiment très complexe et à ce moment-là, on est plus dans une sorte de foire à l'échange, au business, etc. Pour avancer sur des thématiques « intellectuelles » précises, il vaut mieux avoir 10 personnes qui maîtrisent parfaitement ces sujets-là et qui peuvent converser ensemble, échanger, quitte à d'ailleurs exprimer des désaccords, que d'être à 50 dans une pièce et de chacun et de lancer le débat. – Pour bien comprendre, vous dites qu'on va réfléchir à des thématiques, on va proposer des solutions, mais on va faire aussi du business, je veux dire, c'est aussi l'objectif. Je veux dire, quand le patron d'une grande entreprise ivoirienne rencontre, je ne sais pas moi, un fournisseur au Kenya, c'est peut-être l'occasion de se rencontrer ici à Genève lors de ce forum. – C'est pour ça qu'on a voulu réserver des temps entre les ateliers, entre les conférences pour que les chefs d'entreprise puissent se rencontrer. C'est pour ça aussi qu'on a voulu tous les localiser dans le même endroit, dans le même hôtel, parce que même quand les conférences sont terminées, même quand, disons, chacun retournera vaquer à ses occupations, ils vont se croiser dans le lobby, ils vont prendre un café ensemble, ils vont se voir dans un cloire en disant « on se retrouve à 18h pour prendre un verre ici ou ailleurs » et ils savaient déjà en amont qui participerait à l'événement. Donc, en fonction de leurs besoins, de leurs capacités, de leurs envies, de leurs interrogations, peuvent se dire « j'aimerais bien rencontrer un tel ou tel ». Encore une fois, soit pour faire du business ou pour discuter à faire, soit simplement pour échanger, partager sur les expériences respectives des uns et des autres. – Et économiquement, c'est une bonne opération pour le groupe Jeans d'Afrique ? – C'était une opération risquée dans la mesure où on ne l'a jamais fait, dans la mesure où c'est typiquement le genre d'opération dont vous ne savez jamais à l'avance si ça va fonctionner ou non. Économiquement, c'est intéressant évidemment pour nous, je ne vais pas vous dire le contraire. D'abord parce qu'on élargit l'éventail de nos activités. Deuxièmement, parce qu'il se trouve que c'est rentable et tant mieux. La seule différence, c'est qu'on n'est adossé à aucun État, personne n'a payé avant je ne sais combien de centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros pour qu'on puisse organiser ça. Donc on a pris le risque, nous, avec nos partenaires. – Qui sont la BAD ? – Qui sont la Banque Africaine de Développement, qui sont l'entreprise Rainbow, qui est une entreprise suisse qui nous aide à organiser ce forum. Et qui sont après tous les sponsors qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés. Et je dois dire qu'on n'a pas été surpris parce qu'on a une certaine expertise de longue date, etc. Mais enfin, on pouvait très bien se dire que ça n'allait pas fonctionner. On a été très surpris par l'investissement des sponsors et des annonceurs sur cet événement. Pas tellement pour coller leur nom quelque part sur un autocollant au sein de la salle de conférence, mais parce que les problématiques les intéressaient vraiment. On les a associées d'ailleurs au contenu. Qu'est-ce qui vous intéresse ? De quoi vous voulez parler ? Quelle réponse vous voulez ? À quelle question ? Et on les a sentis très investis. Et donc, dès le départ, en fait, et le sponsoring et les inscriptions ont fonctionné. On a senti qu'il y avait un réel engouement et un réel intérêt pour ça. Mais quand on a eu cette idée-là, on ne savait pas si on prenait un risque certain parce que ce sont des coûts énormes. Et c'est donc une prise de risque financière pour une entreprise de notre taille qui est très importante. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui sortira du Forum de Genève ici ? Est-ce qu'il y aura une grande déclaration ? On va essayer de trouver un consensus ? Ou alors, je sais qu'il y a plusieurs ateliers. On ne va pas tous les parcourir. Notamment un qui, moi, m'intéresse beaucoup, 900 millions de consommateurs. Comment les convaincre ? C'est aussi penser qu'à l'horizon 2050, il y aura peut-être près de 2 milliards d'habitants en Afrique. Donc, c'est un véritable marché. – Avec des classes moyennes qui se développent. – Avec la taille critique, tout à fait. – Exactement. Mais de ce point de vue, qu'est-ce qui sortira de concret ? Il y aura des propositions dans chaque domaine, dans chaque atelier ? Vous allez faire la grande déclaration de Genève ? Qu'est-ce qui va se passer ? – On ne va pas imiter certains de nos confrères qui font de grandes déclarations qui ne servent à pas grand-chose parce que… – Vous voulez être utile. Alors, comment vous allez être utile au bout du jour ? – Déjà, un des aspects qui est important, c'est que l'intégralité des conférences, des discussions, des ateliers thématiques seront accessibles à tout le monde. Pas uniquement aux chefs d'entreprise, donc un site internet qui a été créé pour ça. Tous ceux qui s'intéressent au développement économique, qu'ils soient africains ou non, pourront pendant un an, pendant deux ans, Advitam et Erdame, participer, consulter, visualiser toutes les discussions qui auront lieu ici. Ensuite, on est en train de travailler sur un projet de livre blanc où on va, justement, qui n'a pas vocation à être une déclaration, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, mais qui va consigner les grandes idées qui sortiront, qui émergeront de ce forum et qui permettront, pour la prochaine édition, de se dire, voilà, on a couché tout ça sur du papier, on a avancé, on a progressé. Un an après ou 16 mois après, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui a avancé ? Et vous, dans votre réflexion, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de modifier par rapport à votre réflexion d'il y a un an ? Parce que la vocation de ce forum est de se répéter d'année en année. – Aucune recommandation ? Je veux dire, adresser par exemple aux États, à la Banque africaine de développement ou d'autres ? – On ne va pas envoyer des courriers aux chefs d'État pour leur dire, vous devriez faire ceci, cela. La plupart des États africains, il y a une quarantaine de pays qui sont représentés, ont ici, ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale, conseiller de la présidence, etc., dont le travail… – Le message passera. – Le message passera. On a des relais, dont vous, les médias, qui vont donner des aperçus du contenu qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas, et ce n'est pas notre vocation, on est bien placé pour savoir qu'on ne va pas dire aux gens ce qu'ils doivent écrire, mais qui va servir aussi de vitrine aux problématiques qui sont abordées ici. Et enfin, sur les sites Internet, dans Jeune Afrique, et à travers ce projet de Livre Blanc, on pourra, de manière simplifiée, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que les chefs d'entreprise qui maîtrisent le langage économique, qui maîtrisent les problématiques d'une entreprise puissent suivre, c'est une évidence. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que le grand public, lui-même, se dise… – Bien sûr, bien sûr. – Ce n'est pas 500 types fortunés qui font du jus de crâne à Genève pendant deux jours, etc. C'est qu'est-ce que ça va changer pour nous, qu'est-ce que ça pose comme problème pour nous, en quoi, nous-mêmes, ça va nous inciter à réfléchir, si on est salarié, si on est cadre dans une PME ou dans une PMI, sur notre capacité à nous développer, nos besoins de développement, et puis sur notre responsabilité, et ça, c'est un des objectifs aussi du CEO Forum qui est très important, c'est de se considérer tous comme responsables de notre avenir, du développement du continent, de l'image qu'on renvoie de lui, et de se dire, bon, arrêtons de compter sur les chefs d'État, sur les politiques, etc., et faisons le travail nous-mêmes, d'une part, mais appliquons à nous-mêmes les règles qu'on voudrait voir nos politiques appliquées, ici ou là, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, que sais-je. Ça suppose, encore une fois, de bien poser les problèmes, mais ça suppose, nous, d'être en adéquation avec ce qu'on va dire. C'est facile de dire, il faut, il y a K, etc., si on ne le fait pas, ça ne change rien. C'est aussi l'idée de rééditer ce type de formes, parce que ça permet de mesurer le chemin parcouru. – Très bien, comme on dit, si vous ne vous occupez pas de l'économie, l'économie s'occupe de vous, donc essayez d'intéresser les gens à ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup, Marwan Benyamed, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'hebdomadaire Jeune Afrique. – Merci de m'avoir invité et de nous avoir permis d'expliquer tout ça. – Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada